Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment sécuriser notre wifi. Alors tout d'abord je vous conseille de prévoir un autre mode de connexion au cas où vous vous tromperiez dans vos paramètres et que vous ne puissiez plus vous connecter en wifi donc par exemple par câble Ethernet ou autre. Alors moi je vais le faire avec Windows 7 RCA et comme box je serai la Livebox Sagem mais bon ce qui est important c'est la méthode donc même si avec votre box ou votre système c'est pas exactement pareil je pense que vous vous y retrouverez. Donc moi pour accéder au panneau de configuration de ma box je vais aller chercher son IP donc là je fais exécuter cmd ipconfig et voilà. Dans passerelle par défaut là j'ai l'adresse IP de ma box qui va me servir à accéder à son panneau de configuration donc je la sélectionne et je fais entrer pour la copier je ferme je lance mon navigateur internet ensuite dans ma barre d'adresse je mets l'adresse IP de la box que je viens d'aller chercher et j'arrive à l'écran de connexion pour les paramètres de ma box alors l'identifiant admin dans mon cas et le mot de passe par défaut si vous n'y avez pas touché souvent c'est admin aussi mais moi je l'ai changé pour plus de sécurité donc voilà pour ce que je vous disais de changer le mot de passe dans mon cas c'est dans contrôle d'accès et changer le mot de passe par exemple si quelqu'un se connecte pardon se connecte sur votre box si vous n'avez pas changé le mot de passe il est facile pour lui d'accéder aux paramètres et donc de pouvoir tout changer ou de couper internet par exemple donc je vous conseille de le changer comme ça une personne ne pourra accéder à vos paramètres à part vous ensuite dans notre cas pour sécuriser notre wifi nous allons aller dans réseau sans fil alors là l'adresse mac c'est l'adresse de la box ça on n'y touche pas on peut pas de toute façon le ssid c'est le nom de la box donc là vous mettez ce que vous voulez si vous n'y touchez pas ça va être un nom par défaut qui est marqué sur l'étiquette en dessous de votre box ou derrière et c'est le nom qui va apparaître quand vous chercherez à vous connecter quand vous regardez les box à apporter et la émission du ssid c'est justement si quand vous regardez les points d'accès wifi à portée s'il montre le nom de votre box ou non s'il est décoché vous ne le verrez pas alors là dans le mode moi je vais laisser comme ceci pour mes appareils alors le canal souvent vous avez un canal qui est au milieu ça va de 1 à 13 et souvent les box elles ne sont pas sur les premiers ni les derniers et le problème c'est que si vous avez le même canal que votre un des voisins qui est à portée ça risque de faire des interférences et de gêner la communication donc je vous conseille de vous mettre par exemple sur le 1, 2 ou 12 et 13 à savoir que le problème avec les premiers comme le 1 ou le 2 c'est que les appareils que vous importerez des Etats-Unis n'arriveront pas à se connecter dessus donc je vous conseille si c'est le cas de vous mettre sur le 13 par exemple alors ensuite sécurité on va choisir WPO parce que c'est le plus sécurisé pour l'instant donc configuration WPO alors là moi j'ai mis un mot de passe un exemple mais ce que je vous conseille c'est de mettre un mot de passe de moins 20 caractères avec des lettres en majuscule minuscule de la ponctuation et des nombres et que ça ne veuille rien dire vous mettez n'importe quoi mais du moment que ça soit comme ça ça sera très difficile à trouver et les gens auront du mal à accéder à votre box ils n'y sont pas autorisés alors ensuite surtout vous le notez surtout ne pas l'oublier car après vous allez déconnecter il faudra mettre ce nouveau code donc chiffrement vous avez le choix entre TKIP ou AES et des fois TKIP plus AES mais tout le matériel ne le prend pas en charge donc il paraît que le AES est un peu plus sécurisé aussi mais moins prise en charge donc moi il faut être tranquille j'ai pris le TKIP qui est aussi très bien sécurisé et pris en charge par un peu près et tout sauf par exemple si je me souviens bien il y a du vieux matériel comme la première version de la DS il me semble qui lui ne prenait que le WEP pas le WEP pas le WPA comme on est en train de mettre donc c'est pour ça il faut bien vérifier une fois que vous avez mis votre clé et votre chiffrement vous appliquez vous fermez voilà ensuite le filtrage MAC c'est ce qui fait qu'un ordinateur est autorisé à se connecter à votre box donc s'il est activé pour qu'un ordinateur puisse se connecter sur votre box il faudra soit ajouter sa MAC là soit appuyer en dessous de la box sur un petit bouton qui va déverrouiller le filtrage MAC durant un moment je pense que vous l'avez déjà fait ainsi ça permet que même si quelqu'un a la clé s'il n'est pas autorisé à se connecter et que vous n'appuyez pas il ne peut pas mais c'est que la première fois une fois qu'il s'est connecté au moins une fois après il peut s'en appuyer donc là en dessous vous voyez la liste des pc qui se sont déjà connectés donc moi j'en ai connecté pas mal déjà et donc chaque matériel ou chaque pc a sa propre adresse donc si vous voyez des adresses qui vous paraissent louches que vous n'avez pas ou que vous ne servirez plus vous pouvez les retirer à côté ce qui fait qu'elles ne pourront plus se connecter donc une fois que vous avez fait ça vous appliquez et ensuite vous pouvez fermer voilà une fois que vous avez fait ça étant donné que la clé a changé tous les pc et tous les appareils qui étaient connectés en wifi là vont être déconnectés en effet ils n'auront plus la bonne clé étant donné qu'ils avaient l'ancienne clé et que nous nous en avons mis une nouvelle il faudra donc faire une nouvelle connexion en re-rentrant la nouvelle clé que vous avez noté pour le filtrage MAC ça ne sera pas la peine car si vous les avez déjà s'il était déjà activé et que vous les avez déjà connecté une fois l'adresse MAC n'a pas bougé sauf si vous les avez supprimé là il faudra réappuyer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt